Sénateur Ousakos, honorable collègue, ma question s'adresse au leader du gouvernement. Sénateur Gould, votre gouvernement annonce depuis assez longtemps qu'ils ont réussi à obtenir des millions de vaccins pour les Canadiens. Il y en avait tant que nous avons perdu le fil, mais en ce moment, le Canada est encore le dernier parmi les pays du G7 et d'autres nations en termes de vaccination. Étant donné les échéanciers pour les livraisons qui changent constamment, aujourd'hui, le premier ministre a fait une belle annonce, en théorie, mais nous avons vu qu'au cours des derniers mois, le gouvernement fait des annonces et établit des échéanciers qui n'ont pour motif que de faire des gains politiques. Mais il n'y a pas vraiment d'actions qui suivent ces promesses. Alors, Sénateur Gould, pourriez-vous nous donner une date fixe et transparente? Quand est-ce que les Canadiens peuvent s'attendre à être vaccinés? C'est une question très simple. Nous aimerions savoir à quelle date est-ce que le gouvernement fournira à tous les Canadiens un vaccin? C'est une question très simple. À quelle date? Sénateur Gould, c'est une question simple, en effet, honorable collègue, mais il n'y a pas de réponse simple à la question. Il n'y a pas de réponse simple et c'est parce que le Canada a de nombreuses sources de vaccins. Nous nous appuyons sur toutes sortes de chaînes d'approvisionnement et il serait irresponsable de vous fournir, de spéculer sur une date. Même si cela semble être attrayant comme question, je peux vous assurer que le gouvernement demeure engagé à fournir des renseignements fiables et fondés sur les données probantes. En ce moment, le gouvernement n'est pas en mesure de donner une date fixe. Le premier ministre a indiqué il y a quelques mois que tous les Canadiens qui souhaitent être vaccinés auront leur première dose d'ici le mois de septembre. Depuis cette déclaration, il est clair que le nombre de vaccins qui ont été livrés au Canada arrive avant les dates prévues. Le gouvernement du Canada va continuer ses efforts. Nous allons continuer à travailler jour et nuit pour que les Canadiens aient accès aux vaccins qu'il nous faut. Lorsque le gouvernement sera en mesure de réexaminer ses échéances à l'appui de données probantes, le gouvernement fera une annonce. Sénateur Ousakos. Monsieur le leader du gouvernement, si nous sommes en avance, je pense que les Canadiens seront très surpris d'apprendre les dates, les objectifs réels en termes de date. Mais j'ai une question supplémentaire comportant deux volets. Je suis un peu préoccupée par la réponse que vous avez formulée à l'un de mes collègues. Le Premier ministre a annoncé avec Pfizer qu'ils vont accélérer les dates de livraison de vaccins dans ce pays. Et je trouve cela perturbant que le leader du gouvernement l'apprenne dans les nouvelles. La tradition veut que le leader du gouvernement au Sénat, qui est membre du Conseil privé, apprenne les nouvelles de la part du Conseil privé et non de la bouche des médias. Monsieur le leader du gouvernement, j'ai la question suivante qui ne requiert peut-être pas de réponse, mais je me dois de la poser en tant que parlementaire. L'échec monumental du gouvernement a eu un effet néfaste sur la santé des Canadiens. Il y a eu des effets néfastes sur la santé mentale et l'économie canadienne aussi. Monsieur le représentant du gouvernement, pourquoi avez-vous choisi de fournir des subventions et de faire des confinements? Et pourquoi ne donnez-vous pas d'horizon pour la relance économique du Canada? Sénateur Gould, je suis désolée de vous décevoir, mais le gouvernement du Canada a fourni une panoplie de vaccins pour assurer que les Canadiens puissent être vaccinés. Nous essayons de livrer les vaccins aussi rapidement que possible. Le gouvernement du Canada n'est pas responsable pour les confinements. Les confinements sont des décisions qui relèvent des provinces. Ces décisions sont prises dans le meilleur intérêt des citoyens. Je comprends tout à fait la raison d'être de la période de questions et je suis toujours prêt à répondre à vos questions au meilleur de mes capacités. Le gouvernement du Canada et tous les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent d'arrache-pied dans un contexte extrêmement difficile et qui change rapidement. Nous sommes dans une pandémie mondiale. Nous voulons nous assurer que les Canadiens demeurent en sécurité. Les Canadiens peuvent faire confiance à leur gouvernement parce que nous faisons notre meilleur en ces circonstances difficiles.